Yo et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo de revue d'équipement militaire. Nous n'en avions pas fait depuis un certain temps, donc on va reprendre un petit peu. Et aujourd'hui, nous allons voir une pièce d'équipement, qui pour cette fois sera une réplique, puisque les originaux sont extrêmement rares et s'arrachent à des prix absolument délirants. Il s'agit du Stahlhelm dans sa version Première Guerre mondiale, et plus précisément dans sa configuration 1916. D'où le fait que ce soit une réplique, car les véritables Stahlhelm de Première Guerre mondiale, tout comme de seconde d'ailleurs, sont maintenant des reliques très prisées, partant à des prix pouvant atteindre les 4 ou 5 chiffres des fois. Donc, je n'en ai pas les moyens, j'ai pris une réplique. Mais c'est une réplique de bonne qualité, donc ce sera suffisant pour illustrer. Alors, dans un premier temps, nous allons voir l'histoire du Stahlhelm. Et son histoire, en tant que casque moderne, puisqu'en réalité, le design lui-même est influencé par d'autres modèles de casques plus anciens, mais le Stahlhelm lui-même, son histoire, sa genèse, c'est la Première Guerre mondiale. En effet, lors de l'entrée de l'Empire germanique au sein de la Première Guerre mondiale, le casque alors en service au sein des troupes allemandes à l'époque, c'était le Pekkelhaber. Il s'agissait d'un casque dont la coque était faite en cuir bouillie. Et bien que ce casque avait une esthétique qui, pour l'époque, était plaisante pour les gens, et qui était très emblématique, le Pekkelhaber avait quelques soucis. Bon, d'une part, la pique au-dessus, niveau discrétion, c'était pas trop ça. Donc, ça rendait facile d'identifier le soldat de loin, plus facile à voir visuellement. Et surtout, et c'est là le vrai défaut, la coque en cuir bouillie. Le cuir bouillie n'est pas un matériau avec une résistance mécanique très élevée, surtout face à des projectiles à haute vélocité. Ça faisait que la protection contre tout ce qui était fragment, tous les éclats, était assez faible, pour ne pas dire inexistante. Or, la Première Guerre mondiale a beaucoup choqué, surtout au début, de par l'utilisation massive d'armes lourdes modernes, d'artillerie, et donc, par l'apparition soudaine de menaces, entre guillemets, indirectes. C'est-à-dire que la cause de mortalité principale pour l'infanterie, c'était pas le fait d'être directement touché par un tir direct d'une unité ennemie, mais juste par les fragments, et toutes sortes d'éclats, les conséquences secondaires et indirectes des tirs d'armes de très gros calibre qui pilonnaient une position. Et de cela, la fragmentation est vraiment devenue une grosse source de perte, et plus particulièrement les fragments à la tête, puisque sur le corps humain, la tête en général et le cou sont des zones extrêmement fragiles, et qui est extrêmement facile de briser ou de rendre, de mettre hors d'état de service, et ça cause la mort directement. Car on peut vivre sans un bras ou sans une jambe, mais vivre sans la tête ou le cou, c'est plus compliqué d'un seul coup. Et il n'en est donc que la plupart des armées modernes, en fait, c'était également le cas pour l'Angleterre et la France, ont vu le besoin de fournir à très grande échelle, à l'échelle militaire, à l'échelle de l'armée complète, une protection protégeant la tête des soldats d'infanterie. En France, ça a pris la forme du casque Adrien en 1915, qui succéda à la vieille cervelière métallique, qui était placée sous la casquette, on a donc eu le casque Adrien. En Angleterre, il y a eu le casque Brody, cette espèce de grande chapelle de fer faite en acier au manganèse, vous voyez. Et en Allemagne, ça a donné sens au Stahlhelm, dont le développement a été un peu influencé au niveau de son profil par les anciennes casques type saladières qu'il y avait à la fin du Moyen-Âge. Mais la forme du Stahlhelm, bien qu'elle l'est, cette influence-là, a été, entre guillemets, retravaillée, raffinée, pour être plus simple, plus industriel. Car là, il n'était pas question de faire de l'artisanat, il fallait de l'industriel. C'est donc en 1916, un an après l'arrivée du casque Adrien côté français, que les troupes allemandes ont commencé à recevoir des Stahlhelm. Ce casque, au niveau de son utilisation durant la Première Guerre mondiale, a eu un très bon succès. En effet, même s'il était assez lourd, il est plus lourd que ses homologues français et britanniques, que l'Adrien et le Brody, le niveau de protection au fer est largement supérieur. Aussi bien en matière de surface couverte, car en effet, là où le Brody protège surtout des menaces du dessus, vu que le Brody a un profil et une forme plus similaire à ceux d'une chapelle de fer, vous savez, les vieilles chapelles de fer médiévales, et bien ça ne protège pas bien de ce qui vient de face, de derrière ou des côtés. C'est surtout pour les menaces de non-du-dessus. Et dans le cas du casque Adrien français, c'est un peu mieux que le Brody, mais ce n'est pas encore ça. Là où le Stahlhelm, de par sa forme, couvre assez bien les flancs et l'arrière, et notamment la nuque aussi. Il a une forme qui est mieux adaptée en matière de surface de protection. Et la surface qui est couverte par la coque est elle-même mieux protégée, car le Stahlhelm possède plusieurs avantages, comparé à ses homologues. En effet, d'une part, il y a l'épaisseur brute de la coque. En effet, le casque Adrien avait une coque de 0,7 mm d'épaisseur. C'est extrêmement fin. C'est très très fin. C'est une épaisseur de tôle tellement fine que l'on peut l'emboutir à froid sans aucun problème. Et que vous pouvez la plier à la main, en fait. C'est extrêmement peu protecteur. Et dans le cas du Brody britannique, on tourne entre 0,9 et 1 mm, à peu près, dans ces eaux-là. Là où le Stahlhelm, c'est du 1,2 mm. Donc c'est déjà une tôle qui est plus robuste. Déjà en matière d'épaisseur brute. Et ensuite, le type d'acier utilisé est également supérieur. En effet, du côté français, la tôle de 0,7 était rien plus que de l'acier brut, en fait, de l'acier tendre. Les raisons étaient pour des raisons de production. En effet, le casque Adrien a été constitué de plusieurs pièces embouties à froid et assemblées les unes aux autres. C'est comme ça que la coque était faite. Là où sur le Stahlhelm et sur le Brody britannique, la coque est faite d'une seule pièce, qui est emboutie et mise en forme. Donc déjà, ça explique aussi. Dans le cas du Brody, ensuite, l'acier utilisé est un peu meilleur que sur le casque français. C'est un acier au manganèse de type Hadfield. Donc c'est un peu plus résistant. En effet, l'ajout d'un haut taux de manganèse, 12-13%, à peu près, permet une meilleure dureté et un durcissement par le travail. C'est-à-dire un durcissement par la contrainte physique. Donc ça améliore un petit peu les propriétés. Mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Là où le Stahlhelm, lui, avait un alliage d'acier au nickel qui surtout, contrairement à l'acier tendre ou au Hadfield, le Hadfield ne peut pas être durci par traitement thermique, là, il le pouvait. Et donc, on a un acier qui, de ce fait-là, a une résistance mécanique et une dureté plus élevée. Et en plus, c'est déjà plus épais. Donc si vous voulez, en gros, côté français, on a une coque de 0,7 mm d'acier tendre, donc de simple ferraille. Côté britannique, entre 0,9 et 1 mm d'acier au manganèse, de type Hadfield. Côté allemand, on a 1,2 mm d'alliage d'acier trempé. Vous voyez que ce n'est pas la même, déjà. Donc, c'est entre le design de la coque et l'épaisseur de la coque plus la construction, l'acier choisi pour la coque, ça fait que le niveau de protection est supérieur. À cela, en rajoutant en plus une fonctionnalité supplémentaire pour les types de troupes ayant besoin d'augmenter encore la protection et n'ayant pas besoin de beaucoup de mobilité, on pense notamment aux opérateurs de mitrailleuse lourde, puisqu'on ne court pas avec une mitrailleuse dans les mains, et bien le Stahlhelm, c'est-à-dire sur 1916 et les versions 17 et 18 aussi le rond, ont ces espèces de protubérances sur les côtés, ces sortes de gros boulons, entre guillemets. Elles servent à fixer une plaque de blindage additionnelle qui est appelée la Stirnpanzer, qui était une plaque d'acier trempé de 6 mm d'épaisseur, donc extrêmement lourde. C'est aussi épais que les plaques d'acier balistique que l'on met dans les gilets actuellement, tels que ceux des gilets CD23 russes actuels et d'autres choses comme ça. C'est quand même très lourd à mettre sur un casque, et donc c'est que sur l'avant. L'utilisation n'a effectivement pas été faite à très très grande échelle de ce fait-là, parce que c'est très lourd et ce n'est pas pratique, mais pour les opérateurs de mitrailleuse, c'était parfait, puisque avoir 6 mm d'acier trempé par-dessus le casque de base sur l'avant, ça fait que le cumul des deux, ça fait qu'entre l'avant de votre crâne et la menace, il y a 7 mm de ferraille en gros. Ça fait que ça offre la possibilité de survivre à un tir direct en pleine tête s'il est fait d'une distance assez longue. Ce qui pour l'époque est vraiment pas mal, parce que l'idée de survivre sur un tir direct de fusil en pleine tête, même si c'est à très longue distance, c'est un peu science-fiction par rapport aux critères de l'époque, si vous voulez. Donc ça rend pas mal. Mais bon, la Stian Panzer n'a pas été très utilisée non plus, parce qu'un poids excessif, et en plus de ça, comme les casques de l'époque, le Chalem ne faisant pas exception, ont des jugulaires à deux points, et bien ça fait que l'équilibrage non plus n'est pas très bon de ce fait-là. Ça fait qu'avoir un surplus, un déséquilibre massif à l'avant, ça relâche du casque facile. Donc la Stian Panzer n'est surtout adaptée pour les postes fixes de cela. Il n'est pas trop question que le soldat de base, qui lui, lui, d'être plus mobile, s'encombre avec ça. Il est également à noter que le Stalhelm, modèle 1916, a reçu des évolutions ensuite. Il a reçu, dans un premier temps, la version 1917, comme évolution, qui elle est quasiment la même chose, si ce n'est que l'anneau reliant la suspension à la coque. Je vous ferai une vision plus détaillée de comment le casque est fait plus tard dans la vidéo. Mais l'anneau auquel la suspension est attachée et qui le relie à la coque, au lieu d'être refait en cuir, comme c'était le cas sur le 1916, est désormais fait de tôle afin d'économiser du cuir, car il y avait des pénuries de cuir dans l'industrie allemande de l'époque. L'égarité est en effet assez gourmande en matériaux. C'est la première évolution du Stalhelm, si vous voulez. Ça a été ça. Donc une petite variation assez minime au final pour diminuer un peu les coûts. La deuxième, elle, c'est la variante 1918, qui elle, a pour particularité d'avoir la jugulaire non plus attachée directement à la coque, mais attachée à l'anneau. Puisque l'anneau n'est plus fait en cuir, il est fait en tôle, il peut recevoir la jugulaire directement. Donc, simplification générale, au lieu de s'embêter à percer la coque puisqu'elle est faite d'acier trempé, elle est plutôt épaisse, on attache directement la jugulaire à l'anneau. Et en plus de ça, ça permet d'utiliser un type de jugulaire différent en plus puisque là, le système de base attaché directement à la coque a des sortes d'attaches avec une sorte d'encoche et ce n'est pas très stable, ça tend à se décrocher un peu tout seul. C'est un petit défaut. Comme autre variante, un petit peu plus obscur et qui est souvent confondu comme étant la variante 1918 alors qu'en réalité, c'est une sous-variante du 1918 et pas le 1918 dans sa totalité. C'est une variante du Stahlhelm qui, au lieu d'avoir les bords bien plats, vous voyez, au lieu d'avoir que ce soit bien droit, a une petite sorte de petite coupure, un petit peu, où en effet, il y a une petite remontée. Un petit relief cut, entre guillemets. Ça remonte un petit peu, si vous voulez. Et la raison étant que, apparemment, ça aidait à diminuer les soucis qu'il y avait vis-à-vis du fait d'entendre, en fait, les soucis doulits. Parce que le fait d'avoir une coque qui couvre un peu au niveau des oreilles, apparemment, ça causait une certaine réverbération des sons qui étaient gênantes et inconfortables lors du très fort bruit des explosions. Puisque, à l'époque, il n'y avait pas de boule-quièse et une protection auditive vraiment digne de ce nom perçu en masse. Donc, forcément, le bruit de quelque chose qui explose près, ça peut causer des soucis auditifs. Donc, apparemment, il y a eu une variante qui apparemment avait ce rôle-là d'aider au niveau du confort auditif qui avait donc cette petite coupure comme ça, permettant que l'oreille ne soit pas couverte par le métal et permettant d'améliorer tout ce qui était lié au confort auditif, éviter la réserberation des sons et apparemment, de rendre plus facile l'utilisation de tout ce qui pouvait être de type téléphone, en gros, les stations de téléphone fixes. Vous voyez. Apparemment, c'était ça le rôle. Après la Première Guerre mondiale, les Stalhelm, modèles 1916, 1917 et 1918, ont continué de voir du service, notamment durant la République de Weimar, aussi bien du côté des Freikorps que de la Reichsphère, et également un petit peu durant le Troisième Reich, où certains exemplaires ont été utilisés lorsqu'il n'y avait pas assez d'exemplaires plus récents, puisque le Troisième Reich aura ses propres versions du Stalhelm, qui sont celles qui sont devenues les plus célèbres d'ailleurs. Outre le Troisième Reich, il existe également de nombreuses autres entités et factions qui ont choisi pour leurs casques des casques étant lourdement influencés, voire étant carrément des copies du design de type Stalhelm. en effet, du côté du Troisième Reich, il y a eu des évolutions du Stalhelm, il y a eu les variantes M35, M40, M42, mais d'autres factions ont également fait quelque chose de similaire. Du côté, par exemple, de l'Empire austro-hongrois, dès 1917, il y avait déjà des copies, voire même des fois des exemplaires allemands d'origine du Stalhelm, et plus tard, la Hongrie ensuite qui héritera, elle, aura sa propre variante du Stalhelm qui sera le M38, dont la suspension ressemble un petit peu à celle du modèle 1916, mais la coque est plus réminissante d'un M35 et après, on aura d'autres factions. On aura par exemple la Bulgarie avec le modèle 1936, la Finlande avec le M40 slash 55 ayant une nouvelle suspension interne, l'Espagne avec son modèle OZ, on aura le Portugal avec le M40 63 qui, même s'il ressemble moins, a quand même quelques similitudes un petit peu, au moins sur certains aspects et sur la surface du crâne qui est couverte tout du moins. On a la Yougoslavie avec le NE 44, connu en Occident sous le nom de M59. On a également l'Union soviétique dont le premier casque dont la conception était vraiment autochtone, était vraiment local, qui sera le SSH 36 donc Stalnyol Schriem 36 dont le design si vous l'observez ressemble un petit peu à une sorte d'hybride entre un Adrien français et un Stahlhelm modèle 1916 allemand. On a la République de Chine après qui, même si elle n'a pas produit ses propres casques à l'époque, la faction nationaliste du côté de Chiang Kai-shek qui deviendra plus tard la faction de Formos puis Taïwan, elle a reçu de nombreux M35 allemands car en effet à cette époque-là cette faction chinoise était en bon terme avec l'Allemagne et donc avait reçu beaucoup de matériel et de soutien militaire de la part de l'Allemagne pour lutter contre l'invasion japonaise. Et il y a également la Pologne avec le VZ-28 qui ressemble étrangement un petit peu à un Stahlhelm 1916 et où après durant la seconde guerre mondiale de nombreux résistants polonais arboreront fièrement des Stahlhelm du Troisième Reich qu'ils auront repeints aux couleurs polonaises car ces casques-là étaient en fait un trophée pour eux un trophée de guerre démontrant qu'ils l'avaient pris à un Allemand qu'ils l'avaient pris à un occupant Allemand. On a également d'autres factions par exemple les Etats-Unis qui pour remplacer le casque M1 vieillissant durant les années 80 introduiront le casque type PASGT dont le design a quand même une influence et a de nombreux éléments de design qui sont propres au Stahlhelm. Qu'il s'agisse de la forme du dôme central en fait avec ce côté un petit peu ovale si vous voulez et avec un plafond presque plat un plafond un peu aplati et une fois presque ovale avec le fait d'avoir évidemment des bords sur les côtés avec un angle assez raide comparé à d'autres casques comme par exemple le SSH-40 soviétique ou le M1 américain. On a donc des bords qui les sont de manière plus raide afin de mieux protéger la tempe et l'oreille des éléments de si plat avec également une visière à l'avant qui avance beaucoup qui est assez longue qui permet de bien protéger les yeux contre un impact arrivant en diagonale donc ces éléments là qu'on retrouve sur le PSGT américain et qui ensuite seront retrouvés également sur d'autres casques puisque le PSGT américain lui-même sera énormément copié par presque toutes les nations modernes aussi bien la Chine la Russie les différentes armées européennes certaines armées sud-américaines l'Inde enfin c'est un design qui sera très prolifique et on peut également citer un autre exemple l'uniforme de parade de l'armée du Chili qui a une très forte inspiration germanique aussi bien au niveau des vêtements que du casque qui ressemble lui aussi étrangement à un Stahlhelm tout ça fait donc qu'au final le design de type Stahlhelm a eu une influence assez massive sur le design des casques d'un très grand nombre de nations et pas seulement en Europe également sur le continent américain et également en Asie donc c'est un des casques de l'histoire moderne dont le design a été le plus influent et dont des éléments de design sont encore retrouvés aujourd'hui alors qu'on parle d'un casque qui lui-même reprobait des éléments de design de la fin de l'époque médiévale sur les salades les casques de type salade saladière mais qui lui-même est entré en service en 1916 donc au final on a un design de 1916 qui à ce jour encore en 2022 continue d'avoir une influence sur certains designs on a un design qui est plus que centenaire donc ce qui est quand même assez massif c'est quand même quelque chose d'assez important en fait le Stahlhelm est avec le M1 américain et le SH40 soviétique l'un des designs de casques et le casque Adrien français également ceux-là sont vraiment les designs de casques qui ont été les plus influents même si l'influence de l'Adrien elle durera beaucoup moins longtemps puisque le design est devenu obsolète beaucoup plus rapidement là où celle des SH40 soviétiques et des américains dureront plus longtemps mais de tout cela l'influence du design de Kog et d'Ibshahem est vraiment ce qui a duré le plus ensuite nous allons nous intéresser au casque lui-même maintenant sur son aspect plus pratique comment il est fait comment il est constitué et quand on le porte quelles sont les parties de la tête qui sont couvertes maintenant qu'on a vu son aspect plus historique et son influence je vais donc dans un premier temps vous montrer donc déjà de plus près donc sur l'intérieur déjà on s'aperçoit du système de fixation dont j'ai parlé de la jugulaire en effet on peut voir la jugulaire est fixée de la manière suivante on a des sortes de boulons cylindriques avec une pointe vers un côté et l'attache de la jugulaire à un trou rond avec un creux de la forme de la pointe et donc en théorie quand on aligne tout ça passe et ensuite on tourne et en théorie ça ne passe plus en pratique avec les tolérances qu'il peut y avoir ça fait que on peut on peut le déplacer et le mettre assez facilement en réalité puisque si la tolérance est trop trop serrée il peut être difficile de le mettre mais si il y a trop de jeu à côté de ça et bien c'est facile à enlever donc c'est assez difficile à doser puisqu'il faut qu'il y ait assez de jeu pour pouvoir le mettre facilement mais pas assez pour que ça s'enlève facilement ce qui est un cauchemar en fait donc d'où le fait que la version 1918 n'aura plus ça et ce sera attaché directement à l'anneau métallique qui va remplacer l'anneau de cuir en fait c'est un défaut de conception du 1916 c'est l'attache de la jugulaire qui effectivement est un système d'attache qui a été hérité du Pickle Hobber en fait et qui est une chose dont il aurait peut-être été préférable de ne pas hériter c'est un défaut de conception à mon avis pour moi c'est une faiblesse au niveau du design mais bon on a donc cela donc on va retirer non l'autre côté c'est plus ferme donc ça tient bon on a pour le reste une suspension qui est extrêmement simple on a un anneau de cuir qui est attaché par trois rivets un rivet ici un rivet là donc sur les diagonales de l'avant en fait et un à l'arrière voilà donc trois rivets l'arrière et les deux diagonales de l'avant et ces rivets sur leur côté interne attendez on va le voir bien ici si je pousse la jugulaire on le verra bien donc c'est un peu en quelque sorte des grosses attaches parisiennes en acier et beaucoup plus épaisse c'est un peu ça en fait c'est rivet donc c'est extrêmement simple et donc c'est comme ça que l'anneau de cuir est attaché à la coque et sur l'anneau de cuir lui-même sont cousus et ben trois packs de languettes en fait trois grosses languettes vous voyez qui se divisent en deux petites languettes à la fin donc ça fait en fait ça fait un peu comme des langues de serpent au final ça part comme ça un peu en fourche vous voyez et donc vous en avez trois une à l'avant et une sur chaque diagonale de l'arrière et elles sont un peu rembourrées elles sont rembourrées sur leur face interne ça fait comme un petit sac qui était rempli de crins de cheval si je ne m'abuse mais bon c'est rembourré de ce fait là vis-à-vis du dessus on a une absorption des secousses par suspension et donc vis-à-vis de la verticalité vis-à-vis des impacts verticaux l'absorption est par suspension et vis-à-vis de ce qui est horizontal c'est par rembourrage c'est un système qu'on retrouvera sur de nombreux casques tout durant l'entre-deux-guerres et même un peu durant la seconde guerre mondiale le Schli M40 soviétique utilisera un système de suspension assez proche il n'y aura pas d'anneau mais les trois languettes seront assez similaires il y aura un système à trois languettes comme ça qui sera assez similaire je vous recommande d'ailleurs ma vidéo sur le Schli M40 justement vous pourrez comparer avec celui-là donc il y a des choses en commun et c'est un peu tout en fait c'est un peu tout on a donc la coque qui est faite d'un seul bloc qui était emboutie d'une seule pièce d'une seule pièce de tôle par plusieurs étapes par contre puisque s'il avait été embouti d'une seule et unique étape forcément les changements de température après l'heure du refroidissement de l'acier créerait une sorte de de baisse de volume entre guillemets un dégonflement si vous voulez vu que la matière se dilate lorsqu'on la chauffe et se rétracte lorsqu'elle refroidit et donc si on inflige un changement de forme trop conséquent en une seule étape ça peut créer des tensions internes donc c'était fait en plusieurs étapes avec à chaque fois des réchauffages et refroidissements entre chacune pour que l'acier évite d'avoir trop de tensions justement j'essaierai de vous joindre une image d'ailleurs montrant les différentes étapes si je le peux et avec les bords qui sont repliés sur eux-mêmes ce qui fait très propre ce qui est bien pour la finition ça fait joli ça fait propre et donc on a ces gros boulons là qui sont riftés voilà donc deux pour la vulgulaire deux autres pour attacher la stern panzer qui servent également d'aération pour ça qu'ils sont creux en fait je vais essayer de vous mettre pour qu'on voit la lumière à travers je ne sais pas si ce sera possible je ne sais pas si ce sera visible la caméra je crois que ça se voit un petit peu je crois que ça se voit un petit peu effectivement vous voyez un petit peu la lumière là donc voilà on a ça et on a donc les trois gros attaches parisées dans l'acier qui maintiennent la suspension elle vient de faire d'un anneau et de trois languettes rembourrées donc on a au final un design de casque qui n'est pas particulièrement complexe c'est plutôt simple en fait et à part la construction de la coque qui de ce fait là nécessite beaucoup d'équipement industriel le reste est plutôt simple en fait dont le design est hyper compliqué ce qui est une bonne chose c'est simple et efficace c'est ce que ça devrait être donc maintenant je vais porter le Stahlhelm et là le cumul du Stahlhelm et de ce de ce pull d'ailleurs vont me faire ressembler à un utilisateur de 4chan ça va être slash Paul si ce n'est que je ne suis pas encore assez obèse je manque de gras pour pouvoir pleinement rentrer dans le personnage donc ah voilà là c'est vraiment le souci de cette jugulaire c'est vraiment c'est ce que c'est mon reproche au modèle 1916 à titre personnel c'est ce design de jugulaire qui absolument à gerber et donc voilà on est un peu là dessus donc de ce fait là le resserrage de la jugulaire peut se faire avec ces sortes de petits hop attendez je vais vous montrer là ça fait comme une sorte de carré avec une barre transversale dedans donc comme un hache fermé voilà et donc un de chaque côté et donc en resserrant on peut jouer sur le serrage de la jugulaire voilà donc comme vous voyez au niveau de la couverture donc de face vous voyez bon je suis couvert de manière correcte on va dire acceptable rien de spécial à dire puisqu'on ne peut pas non plus baisser trop bas puisque sinon on ne voit plus rien par contre quand je baisse un peu les yeux quand je baisse un peu la tête très vite mes yeux sont couverts voilà c'est la visière qui est son travail justement ce qui signifie qu'une menace eh bien venant de la diagonale venant du haut de la diagonale aura moins de chance d'atteindre les yeux ce qui est un plus on va perdre ses yeux c'est sympa aussi voir est une bonne chose ensuite de côté là on va bien le voir on voit la coque atteint à peu près mi-oreille en termes de hauteur voilà la tempe est plutôt bien couverte grâce à ce bord là ensuite pareil sur l'autre côté c'est symétrique donc là c'est pareil le bord atteint la mi-oreille et hop la tempe est plutôt bien couverte aussi et on voit que l'arrière aussi arrive pas trop mal en termes de hauteur de hauteur on est pas mal de manière générale on voit que le casque le haut de la coque du casque trône beaucoup plus haut que le crâne par contre il y a un vide assez conséquent et je pense que c'est volontaire puisqu'effectivement là on a l'aération on a l'aération qui est là et donc il faut forcément que ce soit au-dessus du crâne pour qu'on puisse avoir un courant d'air ininterrompu donc je pense que c'est volontaire c'est une petite limitation voilà on va donc se mettre de dos pour que vous voyez maintenant jusqu'où ça court donc de dos hop ça donne ça à peu près et donc là vous voyez la région occipitale du crâne est couverte on est bon ça couvre un petit peu la nuque et si je lève la tête hop et ben ça atteint presque ouais ça frôle un petit peu le haut des épaules donc ça signifie qu'on a le maximum de couverture qu'on puisse avoir en fait sans que ça devienne une gêne car si on faisait descendre cette espèce de jupe métallique en fait si on la faisait descendre encore plus bas à l'arrière ça deviendrait une gêne et ça empêcherait de pouvoir monter la tête correctement donc c'est descendu aussi bas que faire se peut sans causer de gêne voilà donc le donc en gros on a un casque qui sur la surface de couverture est très bien la surface couverte est très bonne en gros c'est un petit peu le maximum qu'on puisse faire sans causer trop de gêne en fait sans que ce soit sans que causer de problèmes de praticité et d'ergonomie en fait c'est le maximum sans niquer l'ergonomie simplement l'épaisseur en a déjà parlé et la composition aussi bon comme il s'agit d'une réplique l'acier utilisé là et de l'acier tendre vu qu'il s'agit d'une réplique l'épaisseur est cependant la même 1,2 mm la réplique est historiquement correcte le poids doit tourner autour des 1,5 kg ce qui est lourd pour l'époque comparé au Adrien et au Brody mais encore une fois c'est logique si l'acier est plus épais et qu'il couvre une surface plus grande il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit plus léger voilà donc on a pour l'époque un casque lourd en fait voilà au niveau de la stabilité ce n'est pas extraordinaire puisqu'on n'a pas un système de suspension qui serre beaucoup la tête et on a une jugulaire de points qui n'est pas très efficace dans son travail la faiblesse du casque pour moi c'est sa jugulaire donc de ce fait là la stabilité laisse un peu désirer et de ce fait là ça fait comprendre évidemment pourquoi l'ajout d'une Schoenpanzer est problématique si on essaye de faire autre chose que du statique puisque en statique ça ne pose pas de problème mais c'est vrai que s'il faut courir on voit déjà que le casque bouge un petit peu vous voyez je bouge un peu la tête ça on voit que ça secoue vous voyez un peu ça bouge voilà et si je me tiens penché en avant je sens le casque qui se planche un petit peu je le sens qu'il pourrait potentiellement tomber si je restais penché de manière très prolongée ou si je faisais beaucoup de mouvements de tête d'avant en arrière il y aurait moyen de le faire tomber de manière accidentelle et non voulue voilà c'est un peu le souci au niveau de l'absorption d'impact après elle est plutôt bonne elle n'est pas non plus extraordinaire mais surtout comparée à ce qui se faisait à l'époque c'est pas mauvais surtout contre les impacts verticaux grâce au fait qu'il y a énormément d'espaces vides entre le haut de la suspension donc le haut de mon crâne et le plafond de la coque sur ce qui est horizontal c'est un petit peu moins bon surtout sur les flancs et l'arrière je sens que l'absorption est un petit peu moins bonne il y en a quand même mais c'est pas non plus extraordinaire pour l'avance pas mal parce que j'ai directement une languette qui est sur le front voilà alors pour les critères d'absorption de maintenance ce serait un petit peu médiocre je vais pas vous mentir l'absorption d'impact n'est pas aussi bonne par exemple qu'avec le système de suspension de certains casques soviétiques de la guerre froide que j'ai pu tester c'est pas aussi bon mais pour ce qui se faisait en 14-18 c'est tout à fait honorable et acceptable on est pas mal voilà et en vrai je pense que l'absorption d'impact en vrai pourrait être plus ou moins ajustée en fonction du rembourrage choisi dans les languettes puisque là c'est une réplique et puis le rembourrage il n'est pas aussi épais que ce qu'il aurait pu être sur du vrai mais donc voilà on peut aussi jouer là dessus en fonction de ce qu'on met dans les petits sacs des languettes donc globalement que peut-on dire sur le casque pour le résumer globalement et bien on a un casque qui par rapport à son époque offre une protection très importante surtout compte tenu du fait que la majeure partie de la menace c'est de l'éclat le tir direct même aujourd'hui ça reste mineur par rapport à ce qu'on est censé protéger niveau de la tête donc niveau de protection très élevé pour l'époque pouvoir être encore amélioré davantage au prix par contre du confort de la stabilité et du poids un design pas trop complexe et un design de coque qui est extrêmement influent encore de nos jours et ce malgré le fait que entre temps l'image du casque l'image qui lui a attribué la connotation qui lui a attribué est devenue extrêmement négative dans un premier temps parce qu'il y a eu la défaite de son utilisateur principal lors de la première guerre mondiale et deuxièmement et c'est là le plus gros impact et bien les atrocités du troisième Reich puisqu'il utilisait un casque ils utilisaient leur version du Schallhelm qui était de design extrêmement ressemblante à cette version là et forcément pour l'utilisateur non averti un Schallhelm qui soit 1916 ou 1935 ça ressemble un peu à la même chose et de ce fait là ça a contribué à salir entre guillemets l'image de ce design là et donc à donner à ce design là une connotation très négative mais malgré cette connotation négative et bien ça reste dans les designs de casques modernes depuis le 20ème siècle ça reste malgré tout le design le plus influent malgré ça ce qui indique un peu la qualité en fait ce qui indique un peu l'efficacité de cette forme de coque en fait de ce design pour que ça soit aussi influent malgré le fait que ça ait une connotation si négative et donc que ça peut causer autant de réticence pour un pays de vouloir avoir un casque qui y ressemble on peut notamment penser aux britanniques dont leur casque composite moderne ressemble à des melons justement les Mark VI et Mark VII parce qu'ils ont voulu éviter à tout prix ce design et ça a donné des casques un peu médiocres niveau performance à cause de ça puisqu'ils ont dû faire des choses bizarres et bref c'est pas le sujet de la vidéo mais voilà donc voilà on a un casque lourd très axé sur l'accès protection et simplicité et dont le design de coque il est tellement bon pour l'époque qu'aujourd'hui encore c'est un peu la base quoi voilà sur ce je vais donc vous dire à bientôt et la suite lors d'une prochaine vidéo re-sous-titrage Société Radio-Canada